Si vous avez un attrait pour les beaux bouquins dits deluxe, perfect et tout, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais d'abord revenir chronologiquement sur les éditions manga plus ou moins belles qu'on qualifiera de luxueuses. Avec leurs spécificités, une première partie en forme de rétrospective du manga dit deluxe en France, un genre de rétro-deluxe. Puis, dans une vidéo à venir, il y aura une seconde partie où on retrouvera un youtubeur manga avec qui j'échangerai autour du thème « Qu'est-ce qu'une belle édition ? » Générique ! Étant historiquement des maisons d'édition au catalogue BD franco-belge, Glenna et Delcourt nous proposeront d'abord des mangas au grand format cartonné rigide avec du papier glacé et leurs pages couleurs. Je peux prendre pour exemple Akira de Kasuhiro Otomo sorti en 1990 ou 1981, je ne sais plus, dans son format couleurs. Et Mother Sara de Takumi Nagayasu et Kasuhiro Otomo sorti en 1996 dans une édition agrémentée de quelques pages couleurs assez sublimes. Malgré une adaptation d'une autre époque, aujourd'hui, de tels produits seraient considérés comme de très belles éditions. C'est la maison d'édition Tonkam, la première à proposer en 1995 des formats moyens en carton rigide, papier glacé, le tout en full color avec le manoir Cyber Weapon Z de Andy Seto. Dans le même format, ils nous proposeront en 2002 Jeanne de Yoshikasu Yasushiko et en 2003 Jésus du même auteur. Voilà, mais à l'origine, une Deluxe comme on l'entend aujourd'hui correspond à une version améliorée d'une première édition à succès qui passe généralement d'un format poche à un format moyen. Voilà, plus ou moins grand format. De mémoire, c'est la maison d'édition Tonkam qui a initié ce mouvement en 2002 avec son premier succès éditorial qui est VideoGuard High de Masakazu Kasura. Voilà, par édition Deluxe, on entend en format moyen avec une couverture rigide, de nouvelles illustrations récentes du mangaka avec un signé en tissu servant de marque-page. On peut juste regretter l'absence de pages couleurs dans cette édition de VideoGuard High, des pages couleurs qui pouvaient être présentes après publication, mais pas sûres qu'elles fussent présentes dans la Kazenban. Alors, pour faire court, au Japon, on nomme Tan Kobon le format poche et Kazenban la version améliorée, donc en format moyen. Après, il y a d'autres appellations, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. D'abord édité en 1996 par Kleena, Ikkyu de Hisashi Sakaguchi sera réédité en 2003 par la maison d'édition Vendouest dans une version grand format BD, tout de rouge vêtu. Une collection que j'aurais aimé posséder, mais bonnes nouvelles, la maison d'édition Revival, va elle aussi rééditer ce titre fin 2022 ou début 2023 pour notre plus grand bonheur dans une collection tout aussi luxueuse. Au vu du prix annoncé, elle avoisinerait les 30 euros. Ton Cam continuera à proposer des versions Deluxe de ses meilleures licences. En 2004, La Vie de Bouddha de Osamu Tezuka sera réédité dans un format moyen cartonné avec ses pages couleurs et son signé en tissu. Son principal défaut était qu'il se lisait encore dans le sens de lecture français, mais c'était peut-être voulu pour attirer un plus large public. En 2005, sort la Kazenban de City Hunter de Tsukasa Ojo, qui se nommera Édition Deluxe. Fidèle à la version japonaise, elle nous proposera un format moyen avec la couverture souple et une jaquette ornée d'illustrations inédites du mangaka, ainsi que les pages couleurs présentes lors de sa pré-publication dans le magazine Jump. Peut-être une de mes éditions préférées à cause des illustrations du maître. Bien que le papier de Panini n'est vraiment pas au rendez-vous, on peut le dire, c'est du papier recyclé que l'on retrouvera dans toute la collection Deluxe de Tsukasa Ojo, avec K-Size qui sortira en 2008 et Family Compo en 2010. Il en sera de même pour la version Deluxe de Happy de Naoki Urasawa qui sortira en 2010. En 2005, Delcourt Akata édite Gogo Monster de Taiyo Matsumoto qui sera récompensé par un prix spécial de fabrication au 8ème impact de la Japan Expo. Car même si son papier est peut-être l'un des pires que j'ai connu sur le marché français, digne d'une pléiade avec son grammage de papier cigarette, où l'on pouvait voir tout à travers, l'édition reste fidèle à la version japonaise, nous proposant un fourreau illustré avec la première page du récit débutant à la première de couverture. Ce qui en fait un bel objet, mais bon, comme c'est du Taiyo Matsumoto, jamais personne ne s'est plaint de la qualité déplorable du papier qui sera d'ailleurs tout aussi vilaine lors de sa réimpression en 2021. C'est évidemment une histoire de sous-sous de la part de Delcourt, vous pensez bien. En 2007, Tonkam sort une intégrale qui correspond à 3 tomes en 1, dans une édition cartonnée et rigide. Là, je vous présente sa réimpression, mais au goût du jour, pour la collection Prestige. Voilà, on peut le dire, une des premières armes contendantes du marché arrive avec Amère béton de Taiyo Matsumoto, une édition qui fera cette fois-ci honneur au mangaka en termes de qualité papier, malgré sa dimension encyclopédique. Néanmoins, en 2007, Tonkam continue ses éditions dans des formats Deluxe, en format moyen cartonné et rigide, et sont signés en tissu avec un James Sanctuary de Kaori Yuki. Voilà. Et en 2008, avec l'histoire des Trois Adolphs de Osamu Tezuka, hélas, toujours dans le sens de lecture occidentale, qui aura d'ailleurs une version France Loisirs identique en tout point à celle-ci, bien que bien moins cotée sur le marché d'occasion, dont certains tomes des Deluxe du mangaka seront très recherchés par la suite. En 2008, Blackjack du mangaka Osamu Tezuka sera réédité dans une version Deluxe chez Feu, la maison d'édition Asuka. Elle sera d'ailleurs récompensée par un prix en 2009. Là, c'est le tome 0 qui est en full color, contrairement à tous les autres tomes. Voilà. Très belle édition. Juste dommage qu'elle n'aura jamais été édité en intégralité dans ce format-là. Faute d'un succès éditorial, elle sera stoppée et disponible uniquement en intégralité dans sa version numérique. C'est Issan qui a annoncé récemment avoir acquis les droits de la licence pour éditer une nouvelle version luxueuse de Blackjack, qui, on l'espère, sera la dernière, hélas, à un prix quelque peu effrayant quand on sait qu'il y aura une quinzaine de tomes, bien que la qualité sera forcément au rendez-vous. En 2009, Glenazor s'est parfait de Dragon Ball, de Doctor Slump et de Kenshin, le Vagabond. Voilà. À l'image de ce qui se fait au Japon avec les Kazenban. Un tome correspond au tome 1 tome et demi à un prix abordable de 10 euros avec une qualité papier irréprochable, avec ses pages couleurs qui sont présentes dans les pré-publications. Et le tout en est d'une jaquette proposant soit une frise, soit une fresque, avec des effets différents. Voilà. Vraiment un petit chapeau pour celle de Kenshin. Il y a vraiment des petits reflets incrustés qui sont vraiment très très beaux. Comme à chaque fois, on a le droit à des illustrations inédites des auteurs. Seule la cartouche verte de Glenazor fait un peu défaut à l'ensemble, qui pourrait être proche de la perfection. On peut tout de même noter l'effort pour réduire cette fameuse cartouche en bas pour cette collection. Pour revenir au format moyen cartonné rigide de chez Tomcam, en 2009 sera réédité Rig Veda de Clamp dans sa version Deluxe, qui sera récompensé et à juste titre d'un prix en 2010. Bien que le fourreau de chaque tome laisse à désirer à cause de ce logo-là. Lorsqu'on découvre les dorures qu'on orme ce somptueux objet et le papier de qualité, ainsi que les pages couleurs, on peut vraiment dire qu'on en a pour son argent. Voilà, vraiment une des plus belles Deluxe du marché. D'ailleurs, le premier tome a même un petit livret qui va avec, un Premium Book. Voilà, vraiment une très très belle édition que je n'ai pas dans son intégralité, comme Angel Sanctuary. Mais voilà, donc je suis content de posséder quelques exemplaires. Et en 2010, paraîtra la Deluxe du manga, parmi eux, de Isaya Nakajo, dont une réimpression a été annoncée dernièrement par Delcourton Cam pour 2023. On espère y retrouver le même genre de signé en tissu raccroché à un personnage du manga. Voilà, dommage que Fushigi Yugi de Yu Watase n'a pas eu cette opportunité à l'époque. Quelque chose me dit qu'elle l'aurait méritée, puisque la Kazenban semble exister au Japon. C'est Quartier lointain de Jiru Taniguchi. D'abord, il était en deux tomes en 2002. Chez Kasterman, qui aura connu de nombreuses éditions, dont celle de 2006. Alors, une intégrale au format cartonné, rigide, avec une jaquette et un petit signet. Voilà, et c'est son édition Carnet de Notes, parue en 2010, qui se verra récompensée par un prix en 2011. Pourtant, en 2010, paraîtra Rouen au Louvre de Hiroiko Haraki, qui ouvrira une collection de mangaka œuvrant sur le thème du Louvre chez Futuropolis. Voilà, musée du Louvre. Une édition proposant généralement un grand format cartonné, rigide. Et pour Rouen, c'est en full color. Voilà. En 2010, Kana reprend une version allemande de la Black Edition de Death Note, de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Dans son format moyen, avec un papier au revêtement noir, qui lui donnera un certain cachet. Mais malgré une couverture Eco Plus, sans jaquette, il y a la DA assez, il faut le reconnaître, assez pauvre. Voilà, là, vous voyez les pêles de page couleur. Et la DA, elle reste très basique, très générique. Toujours en 2010, Kana édite la version Deluxe de Monster de Naoki Urasawa, qui deviendra une nouvelle référence du genre. Fidèle à la version japonaise, on passe au tome double, avec un effet vernis sélectif offrant un certain relief sur les jaquettes, qui deviendront la norme des rééditions dites Deluxe ou Perfect à l'avenir. En 2010, Battle Royale de Masayaki Taguchi et Kushin Takami aura sa réédition chez Soleil Manga, avec des tomes triples au format moyen et carton rigide. Alors, en ce qui concerne la direction artistique, que je qualifierais de sobre, mais assez générique également, lorsqu'on cumule plusieurs tomes. Donc, j'ai que le tome 1, je ne cherche pas spécialement à voir les autres tomes, mais c'est pour la collection des Deluxe. Donc, on peut voir les dorures, c'est assez sympa quand même. C'est un beau bouquin. Et en 2011, Kana se lance dans une édition perfecte de qualité, avec la série Senseiya de Masami Kuramada, qui sera hélas un gros flop éditorial à sa sortie, alors qu'il nous proposait, à l'image des perfects de Glenna, un prix attractif autour de 10 euros, pour une qualité irréprochable de nombreuses pages couleurs. Hélas, pour maintenir la commercialisation de ce titre, de cette collection, le prix passera par la suite autour des 12 euros. Avec le temps, je pense que cette édition aura fini, ou finira par trouver son public, car elle est vraiment exceptionnelle, elle est riche, on ne se fout pas de notre gueule, finalement, même pour 12 euros. On a même droit à des schémas, des armures, c'est vraiment très sympa. Franchement, il y en a pour son argent. En tout cas, on ne peut que féliciter Kana, malgré le peu de succès à court terme de la licence, d'avoir continué à commercialiser cette édition. En 2011, Spiral de Junji Ito, aura droit à sa version intégrale en 3 tomes, 3 tomes en 1, suivi par Tommy en 2012, dans un format similaire. Des éditions de belles factures, malgré leur aspect fragile, du fait que le papier utilisé reste de bonne qualité, pour un tome de 664 pages pour Spiral, et 528 pour Tommy. En 2012, sera, pour moi, l'apogée des éditions Deluxe chez Tomcam, avec le manga Icaru no Go, de Takeshi Obata, et Yumi Ota, dont on attend le 20ème tome, et dernier tome sous peu, on l'espère fin 2022, ou début 2023, en France, après 10 ans de parution. Alors, plus belle pour moi aussi, parce que j'adore la série. C'est une édition fidèle à la version japonaise, dans son format cartonné, rigide, avec jaquette, somptueuse, où le mangaka a dessiné un magnifique tableau, voilà, pour chacun des 20 tomes que compte la série. Sans oublier, le signe en tissu, un papier de qualité, et ses pages couleurs. Cette Deluxe reste pour moi, une des plus belles proposées à ce jour, malgré son prix de 15 euros, pour des tomes avoisinant que les 220 pages. Cornelius proposera aussi, deux beaux livres, grand format, d'environ 30 euros. Nonomba, de Shiguri Mitsuki, sera d'abord édité en 2006, dans une version cartonnée souple, et sans jaquette, puis viendra des réimpressions, dans un format cartonné, rigide, avec une jaquette, pliée sur elle-même, qui donnera une véritable plus-value, vous voyez la jaquette, voilà, qui donnera une véritable plus-value, à l'objet, en termes de qualité. Voilà. Kaze sortira en 2013, la Kazenban, de Okuto no Ken, de Tetsuwara et Boronsan, en tant qu'édition ultime de la licence. Un format proche, de ce que propose Kana, avec Monster, avec la spécificité, pour l'édition française, d'entrevoir un Kenshiro, martelant de coups de poing. Je ne suis pas spécialement fan de Freeze, et autres fresques, mais il faut reconnaître que celle-ci, elle tape, puisqu'elle est bien faite, comme il faut. Fin 2022 est annoncé, la sortie de la version extrême, de la licence Okuto no Ken, qui sera certes, plus fidèle à la dernière version, sortie au Japon. En 2015, Genar édite le manga, Blame, de Tutu Munie, dans un format deluxe fidèle, à la version japonaise. Un grand format, c'est vraiment un format assez impressionnant, qui met en valeur les planches du mangaka. Sa couverture est souple, et une jaquette proposant de nouvelles illustrations, rend la collection d'autant plus attrayante, bien qu'à cause de sa souplesse, on a une sensation de fragilité. D'ailleurs, le rebord de jaquette, s'abîme assez facilement, il faut faire attention, lors des manipulations. Voilà, elle ressemble beaucoup, à la version Akira, donc originale de Akira. Vraiment, ça va très bien dans cette collection, un peu SF. Voilà, le papier est un peu plus jaunie, mais de manière naturelle, sur la Akira, alors qu'elle est beaucoup plus blanche, pour contraster avec les pages couleur, qui sont dans les tomes de Blame. De son côté, Pika édite une version colossale, de l'attaque des titans, regroupant trois tomes en un. L'édition mérite bien son nom, car son format est colossal. Par contre, c'est un carton souple, qui ne propose pas de jaquette, ce qui fait paraître des traces d'usure, sur le dos, à la lecture d'un tome. Puis, je n'aime vraiment pas, les illustrations, de cette collection, sinon l'idée était bonne, mais j'avoue que je suis friand, d'un format en carton rigide, regroupant pas plus de deux tomes, qui se nommerait, édition cuirassée. Toujours en 2015, Panini, sort une arme à destruction massive, avec un quatre tomes en un, du manga Planète, de Makoto Yukimura, qui nous avait déjà proposé, en 2011, une version deluxe, en quatre tomes, dans un format moyen, avec carton rigide également. Aujourd'hui, c'est ma version préférée, mais je possède cette brique, proposant un papier très moyen. Il aura fallu attendre 2022, pour que Panini réédite, une perfect edition, dans un format proche de Monster, avec tous ses attributs, qui je le répète, deviendra la norme des rééditions, dites perfectes, de Panini. En 2015, Kaze édite une intégrale, du manga, All You Need Is Kill, de Takeshi Obata, et Ryosuke Takeshi, qui sort des Sentiers Battus, car elle sera rééditée, dans un grand format cartonné, assez impressionnant, avec une qualité papier, et ses pages couleur, qui sont au rendez-vous. C'est également en 2015, que je fais la connaissance, la connaissance du mangaka, Suïro Mahoro, avec son titre, Le monstre au teint de rose, édité par le Lézard Noir, un format cartonné, rigide, avec ses papiers, avec ses pages couleur, que je trouvais d'une qualité, un peu à part, avec ses sensations, de revêtement en carton, mais joliment illustré. La découverte de l'Héroguru, a eu pour moi, l'effet de l'anneau de Sauron, que je dissimulais jalousement, comme étant mon péché mignon, mon unique, mon précieux. En 2016, Blackbox éditera la version deluxe, de Lady Georgie, de Yumiko Igarashi, et Eman Isawa, dans un format en carton rigide, avec ses pages couleur, et son petit signet. Un format assez exceptionnel, pour une maison d'édition, qui nous a plus habitués, à des couvertures souples, Eco Plus. En 2016, en 2016, Soleil Manga, regroupera dans une intégrale, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, de Akira Imikawa, une édition double, dans un format moyen, avec une couverture rigide, et sa jaquette, ornementée, contenant des pages couleur, sur un papier de qualité, et son signet en tissu, on ne l'oublie pas, il est caché là. Une édition qui a tout pour elle, après je ne l'ai pas encore lue, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, si vraiment ça vaut le coup, à partir du moment, où l'histoire est bonne ou pas. Alors il y a d'autres titres disponibles, mais Ocarina of Time, est le titre de Zelda, dont j'ai le plus joué. Donc voilà. La maison d'édition, Issan Manga, arrivera à se faire remarquer, avec une édition deluxe, de Cutie Oni, de Gonagai, un gros format, la couverture cartonnée rigide, sans couverture, qui remportera, un prix en 2016, puis un autre, en 2017, avec Takelou, de Buichi Tarasawa. Pour ma part, je ne possède que le disciple d'Odoraku, donc effectivement, c'est de bonne facture, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai eu d'occasion, le papier a très vite lui jauni, sinon c'est un papier assez épais, qui reste de bonne qualité, à l'intérieur. Et effectivement, vous avez le droit au petit signé en tissu, qui est très agréable, pour ce genre de tome. seconde partie de la vidéo, d'un signe, de la vidéo, en 2017, avec la série Gantz, de Hiroya Oku, Delcourt Tomcam lance une collection, perfecte, qui n'a que le nom, car ce sont des formats poches, en tome double, et ne proposant parfois, même pas de nouvelles adaptations, par là, j'entends une nouvelle traduction, ou de nouveaux lettrages, une nouvelle typo, enfin plus moderne, une collection, qui aurait peut-être mieux voulu s'appeler, Revival, à l'exception, de la licence, Dragon Quest, de Koji Inada, et Riku Sanjo, qui propose bien, une nouvelle adaptation, avec papier glacé, et ses pages couleurs, donc ça c'est très appréciable, qui sont tirés bien sûr, de la pré-publication, hop là, je ne sais pas si on les voit, mais dont le principal défaut, est d'être, un format poche, en 2017, toujours avec Delcourton Cam, Yuko, extrait de la lecture japonaise, une anthologie sélectionnée, par Ryuchi Kegami, qui fait peau neuve, en changeant son format, moyen souple, pour une couverture rigide, avec sa jaquette, mais aussi son contenu, où on a retiré, quelques histoires, pour en rajouter d'autres, une seule page, illustrée en couleur, c'est ça qui est dommage, et par contre, il y a le signé en tissu, pour une petite plus-value. En 2018, le manga Les Gardiens du Louvre, de Jiru Taniguchi, remportera un prix, pour sa réédition 2017, chez Futuropolis, il faut dire, que cette version, rend hommage, à la disparition du mangaka, en 2017. En 2018, Sunken Rock, aura le droit, à une édition double, en format moyen, et à la couverture rigide, chez Doki Doki, mais entre nous, le prix de l'objet est assez élevé, pour une direction artistique, assez simple, mais efficace, ça reste un produit de qualité, avec bon nombre de bonus, et quelques illustrations, en pages couleurs. Les pages bonus, ça parle de bouffe. Voilà. En 2018, c'est aussi la collection prestige, de Delcourton Cam, qui fait son apparition, reprenant des oeuvres rares, en arrêt de commercialisation, de mangaka prestigieux, que sont Osamu Tezuka, et Tayou Matsumoto. Une collection, que je trouve personnellement, irréprochable, s'ils l'ont nommé son poids, une fois en main, mais qui lui donne, un sacré cachet, sur une étagère. Hormis Junji Ito, je serais curieux, de savoir, quel autre mangaka, du catalogue Delcourton Cam, serait autorisé, à rejoindre cette collection, pour ne pas dire, à sa sort, à la même table, que ses grands maîtres. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, à la laisser en commentaire. C'est le titre, édité chez Kion, Les montagnes hallucinées, de Gutanabe, inspiré des chefs-d'oeuvre, de Lovecraft, qui sera récompensé, pour un prix, en 2019. La confection, d'une couverture, en 6 millicuirs, dans un format moyen, aura fait la différence, de par son originalité, et sa confection, agréable au toucher, une fabrication, qu'on avait déjà pu voir, chez la maison d'édition, Braguelon, pour des redditions, de licence à succès. En 2020, Kurokawa frappe fort, avec sa version, perfecte, de Full Metal Alchemist, de Hiromu Arakawa. Semblable, mais différente, de la version japonaise, qui elle proposait, une jaquette, avec une surjaquette, en plastique, alors que la version française, elle s'est contentée, d'effets de vernis, et autres incrustations, sur la couverture, permettant de proposer, une édition, avec de belles finitions, et un rapport, qualité prix, que je trouve finalement, assez trompeur, mais du plus bel effet. Aujourd'hui encore, cette perfecte édition, de Full Metal Alchemist, est considérée, comme l'une des plus belles, par bon nombre d'entre vous. Voilà, assez compréhensible, tout de même. De son côté, Pika propose, l'éternelle édition, de Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. La série fait peau neuve, dans un format moyen, carton rigide, avec effet de paillettes, je ne sais pas si vous les voyez là, sur les nouvelles illustrations, de la mangaka. Donc très belle édition, en vrai. En 2014, Panini lance, une collection de luxe, exclusive à la France, de ce format moyen, en couverture souple, regroupant deux tomes en un, avec la licence de 20th Century Box, mais c'est en 2020, que Panini reprend, dans la charte graphique, de la Kazenbad, nouvellement sortie au Japon, pour proposer, une perfect édition, qui fait d'ailleurs, référence, de par son format, en tout point, à la deluxe de Monster. Voilà, elle est très belle, c'est très réussi. En 2020, c'est aussi l'apparition, d'une nouvelle maison d'édition, Noeve Graphics, qui proposera des mangas, avec des jaquettes, à la conception, esthétiquement luxueuse, et au format, les plus divers. le manga Veil de Coteri, en est le parfait exemple. Son succès, en France, est tel que ça poussera, la mangaka dessinée, par la suite, de nouveaux tomes. Pour ma part, c'est la jaquette du manga, en format moyennement grand, de Five Star Stories, que je trouve, somptueuse. Et le manga aussi, pour le coup. 2021, marquera le travail, de reconstitution, de deux maisons d'édition, que sont Meian et Panini, l'une pour Shigori, de Takayuki Yamaguchi, et Norio Nanjo, et l'autre pour Lone Wolf & Cub, de Koseki Kojima, et Kazuo Koke. Voilà. Ce qu'ils font de ces rééditions, les seules disposant, d'un matériel de qualité, de nouveau exploitable, pour d'autres maisons d'édition, dans le monde. Alors, Shigori propose, un format moyen, double tome, avec des illustrations, de couverture inédite, enfin, traitées de manière inédite. Le travail, de reconstitution du matériel, était si important, que Meian a eu la distance, de ne pas affubler, son édition, de version de luxe, ou perfecte, même si, elle en a tous les atouts. Je vous invite, à regarder ma vidéo, qui traite justement, des dessous de cette réédition, pour en savoir plus. Lone Wolf & Cub, propose un grand format, s'inspirant fortement, des éditions Cornelius, avec sa jaquette, qui se replie, sur elle-même. Voilà, comme vous pouvez voir, le travail, de reconstitution, est fou, ce qui en fait, elle aussi, pour moi, une des plus belles éditions, sur le marché français. Je vous invite, à lire le thread, que Panini a posté, sur Twitter, expliquant très bien, les choix éditoriaux, de cette réédition. En 2021, c'est la nouvelle maison, d'édition, Mangetsu, qui entre dans le game, en rééditant, Tomie, dans un format intégral. Licence, sous-exploité, dans le catalogue, du Delcourt Tonkam, qui fera les beaux jours, de la collection, Junji Ito, de Mangetsu. Alors, n'était pas véritablement, au rendez-vous, pour une édition, dite luxeuse, lors de sa première impression, la maison d'édition, rectifiera le tir, à travers, ses nombreuses réimpressions, suite au succès, éditorial, de la licence. 2022, c'est l'année de Meiyan, qui écrase la concurrence, tant que par la qualité, que sur le produit, de ses licences, qu'elle édite. Le manga, Majika, de Yusuko Shimi, fait partie, de ces objets, aux qualités, que je qualifierais, d'irréprochable, en nous proposant, un livre au format moyen, et à la couverture, cartonnée rigide, et aux pages, full color, et dont le réussi, est assez réussi. De plus, elle est agrémentée, de quelques petits détails, qui font la différence, comme la texture, de la couverture, agréable au toucher, et l'absence délicieuse, pour les yeux, de code barre, sur la quatrième de couverture, car celle-ci, est décollable. Sans oublier, le logo, sachant, s'harmoniser, à la direction artistique, d'un produit, un vrai petit bijou. En 2022, KANA lance, une édition, Okage de Naruto, qui se veut être, une collection exclusive, à la France, pour fêter, les 20 ans, de la licence, de nos contrées. Seulement, les ayants droit, ne leur octroient, que peu de marge de manœuvre. Et ce sera, l'image de ce qui marche, depuis le succès, de la Deluxe de Monster, édité par leurs soins, KANA propose un format moyen, regroupant deux tomes, avec une couverture souple, et sa jaquette, avec des effets vernis, sélectifs et tout. Seulement, avec un dos, pas au goût de tout le monde. Voilà. D'autant plus, qu'ils incorporent, une frise, et une typo, des plus discutables. Mais le plus gros souci, que cette édition a rencontré, est finalement venu, du papier, pourtant identique, à celui de Monster, mais dont le grammage, était bien moins important, ce qui fait que les pages, laissaient transparaître, les pages suivantes, et cela, sans utiliser de Sharingan. En 2022, c'est une nouvelle désillusion, voire la pire, avec la réédition de Rakaï Blues, dans son titre original, Roku Denashi Blues. Pire, parce que, contrairement à Naruto, qui ne possédait pas de Kazanban au Japon, Roku Denashi Blues, avait à disposition du matériel, pour proposer un produit de qualité, donc édité dans un format moyen, regroupant deux tomes, on se rendra très vite compte, que cette édition, vendue comme une masterpiece, la collection masterpiece, est en réalité, un format Bunko, réadapté en format moyen, avec une couverture souple, et une jaquette. D'accord, donc pour faire court, un format Bunko, désigne une édition, encore plus petite, que le format poche, Takon Bone, mais assez épais, ce qui permet de proposer, une nouvelle collection, après réduit, donc avec moins de tomes aussi. Dommage que cette réédition, a été bâclée, car elle ne propose, aucune planche couleur, provenant du magazine, de pré-publication, Jump, sans parler, du problème majeur, d'adaptation de la Bunko, en format moyen, qui font, qu'ils ont dû rogner, sur les planches du mangaka, ni venu connu, en coupe des cases. Voilà, donc parodétalement, le dos, et sa fresque, sont assez plaisantes, car tout aussi subtiles, que celles de Okuto No Ken. Enfin, on ne peut pas s'arrêter, sur les rééditions, de Karakuri Circus, de Kazuhiro Fujita, fidèle, à la Kazenban, toujours agrémentée, de ces petits détails, qui font la différence, qui font du manga, un objet, exceptionnellement beau, qu'il est bon, de voir, une maison, d'édition, sachant, se faire discret, pour mettre, en valeur, sa licence. Voilà, je fais, bien évidemment, référence, à leur logo, qui épouse, la charte graphique, du produit, quoi. Et c'est, bien évidemment, un pic à Glena, qui préfère mettre, en évidence, sa cartouche verte, de peur, qu'on n'arrive pas, à identifier, la version, perfecte, d'Evangelion. Et vu, comment les endroits, japonais, ne rigolez pas, quant au respect, de la version, originale, jamais, Glena, aurait été, édité, autorisé, à éditer, Karuki Circus. Voilà. La réédition de Baki, est tout aussi, irréprochable, en respectant, tout autant, la version, originale japonaise, de par son adaptation, que ce soit, dans son format, c'est Jacques, qui a été illustré, et ses pages couleurs. Vous retrouverez, la seconde partie, dans une vidéo, en collaboration, avec peut-être, un des youtubers, les plus tendances, du manga game, en la personne, d'un viewer. Pour l'occasion, on va prendre le temps, avec Alexis, de confronter, des éditions, d'une deluxe, parfaite, ultime, extrême, tout ce que vous voulez, et ce, pour le meilleur, comme pour le pire, afin de répondre, à la question suivante, qu'est-ce qu'une bonne édition, de luxe ? Je vous donne donc, rendez-vous, en compagnie, d'un viewer, d'ici là, prenez soin de vous, si vous deviez, vous faire plaisir, faites-le, avec une deluxe, digne de ce nom. Ciao !